Bonjour à toutes et bonjour à tous c'est Alex de la boutique VapoShop on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du DIY, du DIY, du do it yourself, du fais le toi même alors on pose encore pas mal de questions en boutique de la part des clients qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait, quels sont les avantages etc etc donc je vous propose de voir tout ça en détail dans cette nouvelle vidéo juste avant n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les nouvelles vidéos Alors en fait c'est assez simple, le DIY ça consiste à fabriquer votre huile liquide vous-même avec les différents ingrédients nécessaires à l'élaboration du liquide c'est vous qui allez faire les mélanges qui allez choisir votre base manipuler vos arômes établir le dosage de nicotine choisir le conditionnement à la quantité que vous voulez vous faire 10 ml 50 ml 100 ml bref vous allez pouvoir satisfaire 100% de vos attentes également dans les différents avantages on pourra noter le fait de faire des économies surtout lorsque l'on vapote beaucoup d'ailleurs on fera le calcul un juste après pour savoir exactement à combien ça peut nous revenir au final également la satisfaction de faire les choses par soi-même et puis le fait de pouvoir personnaliser ses créations et tester ses propres recettes on va avoir des combinaisons possibles qui sont quasi infinies donc c'est plutôt intéressant alors concrètement de quoi va-t-on avoir besoin pour faire son liquide ? le premier élément ça va être la base donc la base elle est neutre c'est à dire qu'elle est sans goût elle va être composée de propylène glycol le pg et de glycérine végétale la vg d'ailleurs vous pourrez choisir le ratio pg vg au niveau du rendu que vous voulez avoir et n'hésitez pas à varier ce ratio selon la texture le volume de vapeur ou encore le goût que vous recherchez notez que le pg de manière générale il va favoriser la restitution des saveurs et le hit la vg elle va favoriser la production massive de vapeur mais on va perdre un petit peu au niveau des arômes et du hit on peut commencer avec de la base en 50-50 par exemple ça peut être un bon compromis alors ensuite nous allons avoir besoin de nicotine la nicotine elle est vendue séparément désormais on la retrouve sous forme de booster donc ce sont des flacons de DML que l'on va rajouter à notre base on va trouver des boosters en 20 mg de nicotine par ml et également en 10 mg de nicotine par ml les boosters de nicotine peuvent être disponibles dans plusieurs taux de pg vg pour qu'ils s'homogénisent parfaitement avec votre base que vous allez utiliser par exemple prenez des boosters en 30 70 si vous faites une préparation avec une base 30 70 ensuite nous allons avoir besoin d'un arôme c'est ce qui va donner le goût à votre liquide on peut même utiliser plusieurs arômes pour confectionner des recettes et il en existe une variété assez impressionnante au niveau des goûts que ce soit dans les saveurs fruitées tabac saveurs gourmandes saveurs mentholée etc etc enfin on va retrouver également des additifs donc ça vous n'êtes pas obligé d'en mettre dans vos préparations mais on va s'en servir si on a envie d'arrondir une saveur de relever un peu les goûts d'ajouter une touche sucrée vanillée ou une touche acidulée ou encore une petite touche de fraîcheur à notre liquide au niveau des accessoires pour faire vos préparations à vous allez avoir besoin de flacons vides gradués de préférence éventuellement de seringues graduées donc en général la base avec poussant nicotine elle va représenter 80 à 90 % du mélange les arômes vont représenter entre 5 à 20 % pour le dosage de l'arôme vous avez souvent la recommandation du fabricant écrite sur l'étiquette en pourcentage et ensuite il faut faire par rapport à votre ressenti à vous selon vos propres goûts vous allez pouvoir augmenter ou descendre ce taux plus on va utiliser une base fortement concentré en glycérine végétale plus on aura tendance à doser fortement les arômes les additifs quant à eux vont représenter généralement 1% jusqu'à 3% maximum de votre préparation allez maintenant on va passer tout de suite à la démonstration va voir tout ça en plan serré juste avant on va déterminer combien de booster de nicotine il va nous falloir et pour ça je vous ai préparé un petit tableau pour vous faciliter la tâche alors avant de commencer un dernier conseil pour votre sécurité manipuler toujours les produits avec précaution porter des gants et des lunettes de protection lorsque vous manipulez la base nicotinée ok là on est prêt pour faire du daï donc ici nous avons bien notre arôme concentré qui est ici juste à côté donc la base 50 50 donc la base neutre et ensuite ici nos deux boosters de nicotine donc je vous mets le tableau juste ici alors ce tableau là bas fait une petite pause fait un screenshot fait une capture d'écran si vous le souhaitez j'ai fait ce tableau là donc pour différents dosages d'une de nicotine donc sans nicotine 1,5 3 6 9 12 et 16 mg je vais faire du 3 mg de nicotine donc je vais avoir besoin de 15 ml de booster de nicotine 15 ml de concentré 70 ml de base donc 70 plus 15 plus 15 ça nous fait bien notre préparation en 100 millilitres donc une fois qu'on a mis les boosters de nicotine à l'intérieur les 15 ml ensuite je vais mettre mon arôme si vous manipulez des petites quantités c'est là qu'une seringue graduée peut être utile si vous manipulez 1 ml 0,5 ml que vous mélangez plusieurs arômes en même temps donc là une seringue graduée ça sera bien bien efficace pour faire le transfert et ensuite pour terminer on n'a plus qu'à ajouter la base à l'intérieur compléter et venir remplir jusqu'à 100 ml et voilà on n'a plus qu'à bien secouer notre flacon et c'est bon maintenant que notre liquide est préparé on va passer par la phase de maturation appelé le stepping également cette étape va permettre à l'arôme de se développer et va durer plus ou moins longtemps selon le type d'arôme que vous avez utilisé pour les arômes mono arômes fruité on va conseiller entre 1 à 5 jours pour les arômes fruité mais complexe c'est à dire un mélange de plusieurs arômes généralement on va être entre 3 à 7 jours pour les saveurs gourmandes en général ça va être à peu près entre 15 jours et trois semaines pour les saveurs tabac au minimum 15 jours d'attente et enfin pour les saveurs mentholé ça va être de l'ordre d'une semaine environ voilà il vous reste plus qu'à bien secouer votre flacon pour que le mélange se fasse bien ensuite placez le dans un endroit à l'abri de la lumière n'hésitez pas à secouer votre flacon de temps en temps une fois par jour minimum pendant une minute pour avoir un rendu au top alors pour vos préparations qui ont besoin d'un temps de maturation assez long plusieurs mois par exemple vous pouvez très bien les stocker dans votre réfrigérateur je vous conseille également de bien étiqueter vos préparations pour savoir à quelle date est ce que vous les avez fait de quel arôme est ce qu'il s'agit en quelle quantité donc comme vous pouvez le voir nous on a fait des petites étiquettes et on vous les envoie gratuitement quand vous commandez des produits pour faire le daï sur notre boutique en ligne alors certains me demandent pourquoi leur liquide devient plus foncé donc ça c'est normal c'est la nicotine qui s'oxyde avec le temps et avec la lumière et certains me disent aussi qu'ils ont foiré entre guillemets leur préparation et qu'ils ont pas assez de goût dans leur liquide donc dans ces cas là n'hésitez pas à rajouter encore un peu d'arôme quelques gouttes bien secouer et attendre 24 à 48 heures supplémentaires et ensuite réessayer allez pour terminer je vous propose qu'on s'intéresse au prix maintenant 70 ml de base 0,83 centimes la nicotine 15 ml 2 euros et 10 centimes l'arôme concentré 15 ml 8 euros et 85 centimes donc 100 ml nous ont coûté au total 11 euros 78 pour avoir 100 ml en 3 mg de nicotine vous pouvez encore diminuer les coûts vous avez des arômes qui sont encore moins chers vous pouvez prendre des bases en encore plus grosse quantité et diminuer encore les coûts mais voilà pour vous donner une idée je me suis fait 100 ml en 3 mg donc ça me revient à 1,18 euros les 10 ml alors oui comme vous pouvez le voir c'est plutôt économique surtout avec les modèles de cigarettes électroniques que l'on trouve sur le marché aujourd'hui et qui existe et qui consomme beaucoup de liquide voilà pour le die j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire si vous en avez alors si vous voulez essayer vous pouvez vous rendre sur notre boutique en ligne dans la catégorie die et vous retrouverez tous les éléments nécessaires pour faire vos préparations je vous mets tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à aller voir tout ça rejoignez nous également sur nos réseaux sociaux sur le groupe facebook sur instagram n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si c'est pas encore fait pour recevoir toutes les prochaines vidéos allez on se retrouve bientôt ciao